C'est l'heure pour nous de retrouver notre émission du lundi soir avec Jean-Pierre Saïman sur 3 notes. Tu veux que je te chante une belle chanson, mais je ne connais pas la musique. Je peux, si tu le veux, prendre quelques leçons et suivre les concerts symphoniques. Mais je trouve ça bien inutile, fatigant et difficile. Alors, si tu veux m'écouter, je vais faire un effort et je vais chanter. Sur deux notes, je vais dire je t'aime. Bonsoir à tous, c'est sur 3 notes, votre émission du lundi consacrée à la musique dans notre région. Au micro, votre serviteur Jean-Pierre Saïman, qui ce soir reçoit Claude Petit-Bergien, mais auparavant Mireille Gaëti, présidente d'association Licear, Daniel Grégory, et puis il y aura également Déborah Belleville et Claude Castel, tout ce beau monde réuni dans l'opérette d'Henri Cristinet, Fifi, qui sera donné dans l'auditorium du MAMAC, dimanche prochain, ce sera le 25 avril. Alors nous allons auparavant faire, comme nous le faisons chaque lundi, comme j'ai l'habitude de le faire, une petite sélection des concerts et des représentations données dans la région. Alors à Cannes, demain, c'est le 20 avril, à 20h30, au Palais des Festivals, Théâtre de Bussy, la célèbre pièce d'Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, dans une mise en scène de Pinot-Micol, avec Pierre Santini, Magali Hauss, Benoît Dupac, Éry Desfossés, Alain Choquet et Jean-Paul Audrin. Il paraît que c'est une production tout à fait intéressante, ce Cyrano de Bergerac. Et justement, l'un de mes invités a eu l'occasion, dernièrement, lors d'un dimanche organisé par Nice et Art, de nous gratifier de cette célèbre eau au nez, la tirade du nez de Cyrano de Bergerac. Alors je vais lui demander de nous rappeler les premiers vers, tout au moins. Oui, si vous le voulez. Il s'agit de Claude Petit-Bergien. Euh, c'est tout ? Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire aux dieux bien des choses, en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un à nappe. Descriptif, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Curieux, mais de quoi sert cette oblongue capsule ? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux ? Gracieux, aimez-vous à ce point, les oiseaux, que paternellement vous vous préoccupate de tendre ce perchoir à leurs petites pattes ? Voilà, très très bien, Claude Petit-Bergien. Je pense que vous valez tous les grands acteurs qui se sont succédés dans ce rôle de Cyrano de Bergerac, qui sera joué demain soir à Cannes par Pierre Santini. Bravo, Claude Petit-Bergien. Je rappelle que vous êtes d'ailleurs l'un des interprètes de Fifi, qui sera donné dimanche prochain à l'auditorium du Mamac, et organisé par Nisear. Et puis, deuxième partie de l'émission, consacrée intégralement à Nisear, et à son dimanche lyrique, consacrée cette semaine en grande partie à Fifi. Mais auparavant, Mireille Gaëti, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, je rappelle, président de Nisear, une association qui est très prisée de nos auditeurs. Vous avez élaboré un programme dimanche prochain, qui prévoit deux parties. Oui, d'abord Fifi, puisqu'on en parle, disons. J'ai tenu absolument à présenter cette opérette d'Henri Cristiné, qui est un petit peu oubliée, mais qui sera très appréciée par le public, je suppose. Et puis, une première partie, légère aussi. J'ai demandé aux interprètes de ne pas trop chanter de grands airs d'opéra, pour que ça fasse tout un dimanche de légèreté, de gaieté, etc. Alors, vous allez nous donner le nom des participants et participantes à cette première partie, de très belles voix qui ont eu déjà l'occasion de se faire entendre de votre public. Vous allez nous rappeler qui sont ces chanteurs et chanteuses qui seront sur la scène de la salle Jean-Étienne-Marie. D'accord. Alors, il y aura en première partie, Anouska Pejovic, bien connue de Nicea, Nancy Di Giovanni, qui commence à se faire connaître. C'est une très belle voix, j'ai eu l'occasion de l'écouter. Toutes les deux, ce sont des voix. Célia Zambon, qui elle aussi est une débutante, et qui a envie d'affronter les feux de la rampe. Mauro de la Giustina, qui est très bien connu de tous les auditeurs de Nicea. Et un nouveau venu à Nicea, c'est Elio Ferretti, un ténor qui a une très très jolie voix. Alors, l'avantage d'aller aux représentations que vous proposez, c'est qu'on découvre toujours de jeunes talents. Vous êtes toujours à la recherche... Tout le temps. ...de voix nouvelle, en quelque sorte. Tout le temps, tout le temps. Et vous réussissez à en trouver. Eh bien, écoutez, disons comme ça, que j'ai peut-être de la chance. Alors, donc, cette première partie sera suivie de ce qui est très attendu, c'est-à-dire ce qui n'a pas été donné depuis fort longtemps à Nice. Fifi, c'est une opérette d'un niçois, car il a fini ses jours à Nice. Henri Cristinet, il était né à Genève en 1867, et il mourut à Nice en 1941. Et la ville l'a honorée, puisqu'un square porte son nom, dans le quartier Grosso-Gambetta. Oui, il a beaucoup vécu à Nice. Alors, Fifi, c'est... Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de rejouer Fifi ? Eh bien, c'est parce que je l'ai vue, moi, dans ma jeunesse, et que j'avais beaucoup apprécié cette opérette Fifi, parce que c'est quelque chose de tellement pétillant, de tellement... je ne sais pas comment dire, mais très attractif, et j'ai eu envie de le remonter. Alors, la mise en scène est de Pierre Capel, qui est un metteur en scène, un jeune metteur en scène, au service de votre association, et qui a déjà triomphé l'année dernière dans les mousquetaires au couvent, il faut le rappeler. Oui. Et comment a-t-il travaillé pour cette opérette ? Ah, ben, comment a-t-il travaillé ? Il a travaillé beaucoup, ça c'est certain. Comme tous les metteurs en scène, en reprenant, avec des répétitions, des répétitions et encore des répétitions, et beaucoup de travail. Ça sera une large sélection. Je veux seulement souligner ce soir que ce sera un très beau spectacle, d'abord aussi par l'interprétation des artistes, qui sont tous très bien. La mise en scène de Pierre Capel, que vous venez de dire, les décors signés de Daniel Grégory, que j'interrogerai dans un moment. Voilà. Et je veux dire aussi que Fifi est un petit chef-d'oeuvre, au rythme endiablé, pétillant d'humour cocasse, de libertinage et de beaucoup de drôlerie. Et je voulais aussi signaler que cette matinée aura lieu en présence de maître André Chauvet, adjoint au maire, délégué à la musique, que je remercie vivement d'être avec nous ce jour-là. Alors, Fifi, pour nous raconter l'histoire, bonsoir, Daniel Grégory, qui est un conteur hors pair, car il est non seulement présentateur, régisseur, décorateur, et ce soir, je vais le mettre un peu au travail, et il va nous raconter l'histoire de Fifi. Alors, Fifi. Oui, bonsoir. Bonsoir, Daniel. Eh bien, Fifi, Fifi, il faut rappeler que Fifi a été créé très exactement le 12 novembre 1918, c'est-à-dire le lendemain de l'armistice de la guerre, et c'était dans un état de liesse, évidemment, extraordinaire, et le livret, bien sûr, est très enlevé, très imaginatif, et donc ça donne lieu à des scènes tout à fait cocasses, et des aires endiablées qui ont emballé le public, littéralement, à cette époque-là, bien sûr, et qui continuent, puisque je crois que Fifi a été donnée de par le monde plus de 40 millions de fois. C'est un chiffre qui n'est peut-être pas été égalé... C'est une des opérettes les plus populaires du répertoire. Oui, très peu de gens le savent, mais elle a été traduite en 17 langues. Alors, on ne comprend pas pourquoi cette opérette a subitement été retirée du répertoire des opéras dans notre région, car c'est vrai que les opérettes ne sont pas beaucoup jouées. Je crois que c'est l'opérette en général qui a subi un petit peu... Une éclipse. Une éclipse, considérée un peu comme un genre mineur, et Dieu sait que ça ne l'est pas, puisque cela demande même encore plus de talent, je pense que l'opéra a hormis les voix, bien sûr, mais souvent, on demande aux chanteurs d'être surtout des acteurs, et c'est beaucoup plus difficile. Alors, vous êtes décorateur, est-ce qu'il va y avoir plusieurs décors, ou un seul décor unique qui va servir à... Non, parce que Fifi se passe absolument dans un seul lieu. Donc, le décor est unique, mais il y a quelques petits changements, puisqu'il y a des statues que Phidias, le sculpteur, sculptent, qui vont, qui viennent, qui disparaissent, au hasard d'un livret, ma foi, très 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 enlevé. Alors, racontez-nous un peu ce qui se passe dans cette opérette. Eh bien, Phidias, Fifi, donc, sculpteur renommé de l'époque grecque, bien sûr, est à la recherche de nouveaux modèles, mais il cherche un modèle pour figurer la vertu. Et bien sûr, c'est très difficile, parce que toutes les petits modèles qu'il a sont des jeunes filles de petites vertus, donc il va avoir beaucoup de mal. Mais un soir, il va rencontrer la fameuse Aspasie, dont il tombera amoureux, bien sûr, et de là va découler toute une suite d'événements qui vont se dérouler en cascade et acheminer l'œuvre vers son final, qui est tout à fait délirant. Alors, je propose qu'on écoute un premier extrait de Fifi. C'est un enregistrement, je crois que c'est le seul enregistrement qui soit actuellement commercialisé, dans lequel Bourville tient la vedette. Exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 qui est très passionnant, parce que Mme Fidia, c'est une femme charmante, avec beaucoup d'envergure, une femme passionnée, qui aime son mari et qui découvre la vie en rencontrant un jeune prince dont elle tombe également amoureuse. Et j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir parce que la partie chantée est très agréable et la partie parlée a du caractère. Et je suis ravie de faire ce rôle pour la compagnie Nicear, qui est une compagnie très agréable avec laquelle on travaille avec beaucoup de plaisir. Alors, est-ce que c'est un rôle plus difficile que celui de la Belle de Cadix ? C'est un rôle totalement différent. La Belle de Cadix, c'est une jeune fille espagnole qui a du charme, qui a du caractère également, mais qui est quand même plus ingénue, qui découvre la vie. Mme Fidia, c'est une femme déjà. Une femme déjà mûre. Oui, une femme déjà mûre, qui connaît la vie. Et donc, ce n'est pas du tout la même approche, ni au niveau vocal, ni au niveau de l'interprétation du texte. Ce sont deux opposés. Alors, je rappelle, Déborah Bellevie, que vous êtes également fait partie de la troupe de l'Opéra de Monte Carlo, on peut le dire. De la troupe... Du cœur, oui. Du cœur de l'Opéra de Monte Carlo. Alors, chanter de l'opérette, pour vous, c'est un divertissement en quelque sorte. C'est un grand plaisir, et j'aime chanter de l'opéra, mais l'opérette me passionne également, parce qu'il y a du texte, il y a de la comédie, parfois de la danse, et c'est un art complet. Alors, vous seriez prête à interpréter une comédie musicale si on vous proposait un rôle demain ? Ah, pourquoi pas. Je suis très intéressée. Alors, lançons un appel, si par hasard un producteur est branché sur les 89.3 de Radio Chalom, il peut nous contacter et nous demander. Allez, on lui communiquera votre numéro de téléphone. Déborah Belvy, qui interprète donc le rôle de Madame Fifi. Un autre extrait musical de cette opérette. Qu'est-ce qu'elle on a écouté également ? L'ère d'Aspasie, maintenant. L'ère d'Aspasie. Je connais toutes les historiettes, le chaperon rouge, la bobinette, la chevillette, qui chéra, qui chéra dans les bégognas. Et certains loups qui se déguisent, droitement sous une chemise, puis qui soudain, le scélérant, etc., etc., etc. C'est bête, comme chou, tout ça ne tient pas debout. C'est des histoires sans que ni tête, pour bourrer le crâne aux fillettes. Vraiment, quel fou, inventa l'histoire du loup. Quand on parle du loup, c'est dangereux, car on en voit toujours la queue. Que de fois aussi j'ai pu entendre, l'histoire des pigeons au cœur tendre, que dans l'un s'ennuie et dans l'ogit, si bien qu'un jour il est parti. Histoire qui ne se serait pas produite, si la pigeonne avait bien vite, pour reprendre son mal et le conserver. Mais on peut se... Où ça ? Où vous savez ? Ah, bon ! C'est bête, comme chou, tout ça ne tient pas debout. C'est des histoires sans que ni tête, pour bourrer le crâne aux fillettes. Quel conte, idiot, avec les six ans qu'ils font, Pour qu'ils s'envolent pas simplement Tailler leur plumage plus souvent Encore un extrait de Fifi, Fifi dont j'ai la chance d'avoir trois des interprètes dans ce studio ce soir, c'est-à-dire Claude Petit-Bergien qui interprète le rôle-titre, Madame Fifi Déborah Belvi que vous venez d'entendre, dans l'interview bien sûr, Et puis le troisième interprète, qui dans la vie est le mari de Déborah Belvi, mais qui la sert sur la scène, il s'agit de Claude Castel. Claude Castel, lui également, a beaucoup été applaudi ces derniers jours, car il s'est produit au palais des congrès d'Antibes-Jean-Lépin, il jouait le rôle principal dans la Belle de Cadix. Bonsoir Claude Castel. Bonsoir. Alors vous étiez là il y a quelques jours, il y a quelques semaines. Oui, tout à fait. Vous vous souvenez, vous nous aviez parlé de la Belle de Cadix, et ce soir vous revenez, car vous faites partie donc de la distribution de Fifi. Alors vous jouez quel rôle dans Fifi ? Eh bien je joue donc le rôle du Piret, qui est le rôle du valet de M. Fidiad et de Madame. D'ailleurs on ne devrait jamais jouer avec sa femme, parce que depuis une semaine elle a pris le rôle au sérieux, et je porte les sacs. Mais vous avez un nom de porc d'ailleurs, porc P-O-R-T. Oui, oui, mais d'ailleurs dans la pièce, j'ai une scène où je dis au public, je suis un porc, je suis un porc, P-O-R-T bien sûr, et je suis à sec. Alors c'est tout à fait différent du personnage de la Belle de Cadix, où vous étiez un jeune premier, courtisé par les dames, et un genre de playboy en quelque sorte. Tout à fait, mais c'est très intéressant, parce que ce rôle a une participation chantée très brève, puisque on ne participe en fait qu'au final, c'est surtout un rôle de comédie, un rôle de texte, et de composition, et qui est très intéressant. Et quand Mme Gaëti m'a appelé pour m'en parler, j'ai dit tout de suite oui, parce que j'estime qu'il faut toucher à tout, tous les rôles sont intéressants, et d'un premier plan, on passe à un deuxième ou troisième plan, mais tout travail est intéressant et apporte quelque chose. Bravo. Alors j'aimerais quand même qu'on dise deux mots des costumes. Je crois qu'on va être gâtés. Les costumes, c'est important, dans un spectacle pareil. Ce sont des... Daniel, vous n'êtes pas concerné véritablement, vous n'êtes pas le costumier du spectacle, mais étant donné que vous êtes le décorateur, vous avez quand même une idée de ce que vont porter les chanteurs dans l'opérette. Oui, bien sûr, bien sûr. Eh bien, de toute façon, ça se passe dans la Grèce antique, donc vous devinez aisément que les costumes seront grecs, comme les décors d'ailleurs, mais d'un grec, je dirais légèrement rose bonbon, parce que l'opérette est très enlevée, même un petit peu paillarde, et donc il faut donner une note très gaie et très... prime sautière. Donc le public appréciera dimanche pour cette représentation, dont je rappelle que Niceart en est le maître d'oeuvre. On va encore écouter un extrait de Fifi. Oui, il y a un ensemble où tout le monde chante à l'arrivée d'Ardy Médon, le prince Ardy Médon, qui se fait passer pour un modèle, pour pouvoir poser l'amour, et il va tomber bien sûr amoureux de Madame Fideas. Hélas, faut-il si tôt que mon bonheur se perde, Aspasie est outré et m'a répondu non, mais j'avoue que ce nom paraissait avoir l'air de venir du fond du cœur et ne sentait pas bon. Ne vous en faites pas Mais quel est ce jeune homme? Voilà, monsieur vient comme modèle Ah, je m'explique! Dans ce cas-là, jeune homme, ôtez votre tunique. Que dit-il? Il vous dit simplement de quitter votre vêtement pour admirer votre plastique. Pour voir ma plastique assurément, ça c'est charmant, je vais ôter mon vêtement. Venez, mi-de-mbrasselle, voir un nouveau modèle. Un modèle, un modèle, un modèle, oh! C'est un modèle, la ligne belle, les grands, les grands, il est plutôt costaud. Mais ce qui me semble, que dans l'ensemble, ce jeune homme a tous ceux qui croient. Il pourrait faire, je crois l'affaire, il est charmant, tu as sûrement raison. Je suis mes belles, le nouveau modèle, dernier cri de la saison. Et sans proposer un lutteur, nul besoin d'artifice, J'ai des membres à la honteur, lequel faut-il que je rédise? Non, je cherche un modèle pour une chose moins ordinaire. Si je vous pensais pour faire, quoi faire? Quoi? Faire l'amour. Faire l'amour, faire l'amour, 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 l'amour. Ça, c'est unique et très comique, ce brave mari qui me choisit pour, pour que je fasse, ça, c'est cocasse, oui, pour que je fasse l'amour. Ça, c'est unique et très comique, ce brave mari qui me choisit pour, mais pour que je fasse, ça, c'est cocasse, oui, pour qu'il fasse l'amour. Eh bien, eh bien, sans me vanter, je crois avoir toutes les qualités. Sans le faire à la pause, je vous déclare que j'ai pratiqué déjà toutes les pauses que l'on connaît à ce sujet. Et je crois pouvoir dire chacun sa prétention, que toutes les fois je mentir en donnant pleine satisfaction. Pour l'amour, pour l'amour, je me crois des dispositions, à si terre j'ai pris des leçons. Je suis même allé à Singapour, pour l'amour, pour l'amour. Je me sens tellement tendé, fait, fait, pour vous plaire, je veux bien faire nuit et jour, l'amour. La chose très délicate, c'est d'attraper le mouvement. En quatre temps, moi, je me flatte de bien le prendre immédiatement. Et quelle que soit la tâche, une fois que j'y suis, soyez sûr que jamais je ne lâche le travail que j'ai entrepris. Pour l'amour, pour l'amour, je me crois des dispositions, à si terre j'ai pris des leçons. Je suis même allé à Singapour, pour l'amour, pour l'amour, je me sens tellement tendé, fait, fait, pour vous plaire, je veux bien faire nuit et jour, l'amour. Maintenant, dites-moi, jeune homme, quel est votre nom ? C'est l'habitude de la maison. Chère monsieur, je me domme simplement. Ardimédon. Ardimédon, Ardimédon, Ardimédon. C'est vraiment un joli nom. Ardimédon, Ardimédon. Selon qu'on vient tout à quoi le râle, nous avons un homme qui ne l'est pas. Je me vends qu'avec un plomb. Ardimédon, Ardimédon. Joyeusement que l'on a plein, que l'on a plein, Ardimédon. De ton honneur, je suis confus, mais croyez-moi, mes demoiselles, je ne suis qu'un simple modèle, une ambition, ne rien de plus. Tant mieux, je crois qu'il est modeste, je le verrai meilleur marcher. C'est pas mal, je le reste, on va le venir, de ton honneur, on l'a plein, on l'a plein. De ton honneur, disons, lui, Ardimédon, Ardimédon. Selon qu'on vient tout à quoi le râle, il y a un homme qui est le roi, pour le pot avec un plomb. Ardimédon, Ardimédon, voyons à nord si vous étiez dans ce studio vous auriez pu entendre tous ces chers repris par nos amis qui connaissent leur chanson sur le bout des doigts et notamment Claude Petit-Bergien. Vous allez prendre un plaisir immense à interpréter ce rôle de Fifi. Ah oui, ça il n'y a aucun problème. C'est un rôle très amusant, drôle, spirituel plein de petites choses, trappe un peu grivoie d'ailleurs sur les bords mais toujours avec beaucoup de gentillesse. Et puis la mise en scène de Claude Capelle, il y a des trouvailles c'est amusant. Ah oui, il y a énormément de trouvailles, énormément de trouvailles il nous a mené de façon de maître dans cette opérette vraiment il y a de très très belles choses qu'il a trouvées et qu'il nous a fait interpréter le mieux possible d'ailleurs. Non, il faut reconnaître que tout ça est fait sous l'éurgie de Nice et Art de Madame Mireille Gaëti qui est quand même une référence. C'est quand même, j'allais dire le haut du pavé de Nice. Alors de la région. De la région, oui. Mireille Gaëti pour les auditeurs qui veulent venir assister à ce spectacle comment peuvent-ils faire ? Ils peuvent réserver par téléphone ? Ils peuvent réserver par téléphone au 04 93 88 65 97 Donc je répète ce numéro de téléphone où vous pouvez toucher la responsable de Nice et Art pour réserver vos places pour dimanche prochain 04 93 88 65 97 Et puis l'ouverture de la caisse se fait sur les lieux même du spectacle une heure avant ? Oui, à deux heures. À 14 heures ? Et le prix des places est fixé ? 70 francs. Donc vous n'avez pas augmenté c'est toujours la même chose vous ? Toujours la même chose. Vous êtes pour la stabilité des prix ? Pour le moment. Voilà. C'est beau parce que c'est un prix c'est une somme maudite pour assister à un spectacle qui vous fera évader de tous vos soucis quotidiens et l'opérette est faite pour ça. Voilà. Alors on va continuer et aller jusqu'à la fin de cette émission en écoutant un autre extrait de Fifi. Oui, l'air de le premier air de Madame Fidias. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501